A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. En créant Marie-Noë en 1992 sur le port Bigoudin de l'Esconil, Marie-Dominique Plant et son mari Patrick, tous deux aquaculteurs de formation, n'imaginaient sans doute pas que 25 ans après, il serait à la tête d'une équipe de 20 personnes, jeunes et dynamiques, récoltant et transformant des algues alimentaires, issues notamment des côtes bretonnes. Marie-Noë s'adresse à tout le monde, à ceux qui aiment la mer, trouveront logique de consommer de l'algue. C'est beau comme élément, c'est transparent, ça bouge, on a tout plein de textures, tout plein de couleurs. C'est du plaisir tous les jours. On vient, on arrive, ça sent bon, on est dans la bonne humeur. Il y a un cadre magnifique. Et puis on travaille un produit qui est noble. Lavé, déshydraté, salé ou lacto-fermenté, ils transforment et vendent quelques 400 tonnes d'algues fraîches. Un tiers récolté et vendu, un tiers en produits élaborés et un tiers en produits secs naturels pour 3 millions de chiffres d'affaires. C'est une proposition marine et végétale. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais on ne peut pas parler d'une algue, on peut parler des algues. Il y a vraiment des variétés. On a des algues vertes, des algues rouges, des algues brunes, des algues bleues. Et chacune a des particularités. Quand on consomme une algue rouge, on est plus dans l'esprit peut-être de la betterasse. C'est-à-dire que c'est très riche en bêta-carotène, on va avoir un équilibre en fer qui est intéressant, un équilibre en magnésium. En fait, l'intérêt des algues, c'est surtout les oligo-éléments et les minéraux. C'est vraiment, en en mettant un tout petit peu tous les jours, mais vraiment quelques grammes tous les jours dans l'alimentation, ça sert de catalyseur et on assimile mieux tout le reste de notre alimentation. Elles ont toutes un goût particulier, un goût différent, donc il faut goûter pour savoir. Après, on est toujours surpris. Quand on goûte pour la première fois, on est toujours surpris. Et en général, ceux qui goûtent, ils reviennent. L'inspiration, c'est déjà aussi le cadre, c'est le goût, c'est le produit, c'est aussi revoir un peu les recettes qui ont été faites il y a X années, parce que Marie-Noë, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là. Donc il y a aussi l'optimisation des recettes, revoir les recettes. Mine de rien, l'algue est en plein développement. Les gens commencent à vraiment bien la connaître et ont envie de découvrir cette matière. De l'entrée jusqu'au dessert, on mange des algues avec les tapas, en salade d'entrée. Sur les desserts Marie-Noë, il y a des algues dans tous nos produits et on fait de l'entrée au dessert. Mon rôle aussi chez Marie-Noë, c'est de montrer aux consommateurs que c'est simple de consommer de l'algue. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, on ne doit pas passer des heures en cuisine. On peut faire des recettes très très simples avec ce goût très particulier, cette texture sympa qu'a l'algue. Fière de ces produits, Marie-Noë croit à l'universalité des algues, véritable trésor humain et à une possible démarche extensive en milieu marin avec des forêts sous-marines sur nos côtes de Cornouailles ou de Bretagne, compatibles avec les activités traditionnelles du territoire, de pêche, de nautisme ou de tourisme, respectueuses d'un environnement riche et profitable. Je rêve de forêts marines, de gens qui vivent en harmonie avec les mammifères marins et d'une vraie compréhension entre nous tous. Quand on est au bout du phare ici, si on se retourne, on peut se dire qu'on est juste au début d'un monde, on se projette vers les terres. Et c'est vraiment ça l'idée en fait, on prend dans la mer, on se retourne et on projette. L'appel de la mer et des océans est au cœur de ce qui font en effet l'ADN de Marie-Noë, l'arche de tous les rêves maritimes en Cornouailles. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille. Merci. 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 Merci.